Vegeta est devenu le maître de la destruction, et Berus n'était plus intéressé par sa position. Mikoshin a également pensé à tuer la femme de Goku, après que Goku ait refusé de s'installer avec Mikoshin. Alors elle a également pensé à envoyer son nouveau fils pour détruire la planète Seiya. Whis le sentait pour informer Goku de la vérité sur ce qui se passait. Goku et Bardock pensaient se diriger rapidement vers la planète de leur peuple pour la protéger, et tuer le fils de Goku. Réussiront-ils dans ce processus ? Et comment Goku s'occupera-t-il de la mère des anges après que sa femme Shishi ait été tuée ? Commençons à raconter l'épisode 5. Bien sûr si vous me voyez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur Dragon Ball. Et commençons. Goku et Bardock étaient prêts à se rendre sur la planète Seiya. Le fils était sur le point de détruire la planète. Bardock est arrivé juste à temps, essayant d'inverser l'attaque et de détruire l'enfant. Goku savait que son père échouerait, alors il est intervenu pour l'aider. A la fin, les deux ont réussi à détruire l'enfant que Mikoshin a envoyé. Immédiatement après cela, Mikoshin s'est mis en colère en disant. Quoi ? Comment oses-tu tuer ton fils ? Il semble que tu commences à me défier. Je vais bientôt me débarrasser de toi. Après que Vegeta soit devenu le maître de la destruction, le prêtre s'est mis en colère, et il ne pouvait plus le tolérer. Il a pensé à profiter de cette occasion pour que Zeno efface Bérus à cause de son abandon de cette position. C'est pourquoi il s'est avancé vers Zeno et a ensuite dit. Zeno, Goku est devenu négligent de ses devoirs. Comment est-il possible de voir Vegeta prendre la place de Bérus sans nous consulter ? Il ne semble pas que Goku mérite le statut de roi, il a négligé cet aspect. Quoi ? Eh bien, je verrai ce cas immédiatement. Whis a reçu un appel de Zeno. Whis n'avait aucune chance de convaincre Zeno de pardonner à Bérus. Donc Goku était l'espoir de tout le monde, comme Zeno l'aime tellement. Goku a décidé d'aller au palais de Zeno, afin de faire un rapport sur ce qui s'est passé. Où il a parlé en disant. Zeno, il semblerait que la femme du prêtre se soit rebellée, et ait fait attacher les Super Balls. Whis m'a dit que les Balls ne sont pas actives maintenant. J'ai même reçu une plainte de Bulma sur la planète Terre, elle m'a dit que mon chichi n'était pas là du tout. Je veux aussi que vous pardonniez à Bérus. Il négligeait vraiment ses devoirs professionnels, mais il n'y avait pas d'autre solution que de faire de Vegeta son successeur. Daishinkan savait que sa femme avait causé cela. Et il était satisfait de ce qui se passait. Il cherche lui-même à se venger de Goku, alors il parla en disant. Eh bien Goku, veut rétablir la situation telle qu'elle était. Je serai utile pour vous aider, mais, il y a des conditions. Quoi ? Conditions ? Oui, pouvons-nous nous battre entre nous ? J'aimerais mesurer votre niveau de force, après ce niveau que vous avez atteint. Oui, oui, ce sera plus excitant Goku. J'ai vraiment hâte de voir ta force devant le prêtre. Ok, pas de problème. Goku a accepté cette offre, mais la vérité est que le prêtre prévoyait quelque chose de dangereux. Alors qu'est-ce que c'est ? L'endroit pour le combat était préparé, et tout le monde était prêt pour ce qui allait arriver. Goku a été qualifié pour repousser les attaques du Daishinkan. Cependant, le prêtre a augmenté sa force, ce qui a fait que Goku a pris plusieurs coups, et il a continué à souffrir tout au long du combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Même après avoir activé les autres transformations, il était faible face au prêtre. Après une période de combat, Goku est tombé sans succès. Et ici une chose choquante s'est produite. Le prêtre s'est tourné vers Zeno. Après cela, il a travaillé pour l'emprisonnement. Non seulement cela, le prêtre s'est dirigé vers le palais de Zeno, travaillant à le détruire. Goku est devenu nerveux après avoir vu cela, découvrant qu'un prêtre le trompait. Et maintenant il a hâte de se débarrasser de Goku et Zeno. Whis à ce moment-là a vu les agissements de son père. C'est pourquoi il s'est dirigé vers le centre de combat pour offrir de l'aide. Une fois Whis arrivé, il a proposé à Goku l'idée de la fusion, pour combattre le Daishinkan. En effet, Goku accepta cela, et le processus de fusion commença en mise en œuvre. Les deux furent produits par un combattant pas comme les autres, qui s'appelle Whisko. Whisko attaqua vigoureusement, frappant le prêtre au visage. Le prêtre a été jeté laissant d'énormes débris derrière lui. Whisko s'est mis à charger son attaque, pendant que le prêtre criait à tue-tête. Recourant à sa transformation martiale, ils ont tous les deux donné des coups puissants qui ont secoué toute l'existence, et tous les deux ont souffert dans le combat. Après que cela se soit produit, tous les anges l'ont senti, et savaient que le prêtre avait trahi tout le monde. Alors tout le monde est intervenu pour fournir de l'aide, ce qui a fait monter Whisko à un meilleur niveau. Et c'est là que le prêtre assistera à sa fin. Whisko a laissé tomber sa dernière attaque, ce qui a amené le prêtre à arrêter l'effet de la prison de Zeno. Donc le prêtre est tombé sans succès, puis Zeno s'est levé, et a laissé tomber la technique d'effacement sur lui. C'est ainsi que le prêtre a terminé. Whis est tombé très fatigué, et Zeno s'est réjoui après que Goku ait révélé la trahison du prêtre. Il a dit Bravo Goku, tu m'as sauvé de la mort. Ne t'en fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui nous trompait. Et qui est Goku ? C'est la femme du prêtre Mikoshin, je dois aussi m'en débarrasser. Ainsi, Zeno leva la main et a laissé tomber la technique d'effacement sur Mikoshin aussi. Daishinkan et sa femme sont morts après avoir découvert leur trahison. Les Super Balls sont revenus à ce qu'il était avant, et Shishi a été restauré à vie. Non seulement cela, mais tout le monde a décidé d'organiser une grande fête pour honorer le roi Vegeta sur la planète Terre. Et Zeno récompensera Goku en accomplissant un vœu, qu'il révélera après la fin de la cérémonie. Après que Bérus soit revenu à la vie, il a également décidé d'aller avec Whis sur la planète Terre pour célébrer. Après l'arrivée des compagnons sur les terres de la planète, Trunks intervint, motivé par la découverte de son grand-père le roi. Après avoir reçu la promesse de Vegeta de la compagnie, Trunks fut choqué dès qu'il vit son grand-père, il ne comprit pas la ressemblance entre son grand-père et son père, et le roi ne vit pas que Trunks lui ressemblait à Vegeta. Néanmoins, Vegeta parla disant Mon père, je veux te parler en privé, viens avec moi. Écoute mon père, vous êtes sur le point de rencontrer des gens, qui sont complètement différents de ce que nous connaissons de la culture Sayan. Vous devez garder votre fierté et agir comme un roi. Essayez de vous adapter à cette situation, surtout avec ma femme Bulma. Ne t'inquiète pas mon fils, tu m'as fait rire avec tes mots. En attendant, tout le monde était content de voir la famille de Goku et Vegeta. Bulma a continué à dire Quoi ? Vegeta est arrivé ? D'accord je vais le regarder tout de suite. Bulma est allé dans le coin arrière du bâtiment, et a ensuite dit Qui est ce Vegeta ? Il me semble que ton père est grand et beau. Eh bien le roi, j'ai préparé une fête pour honorer ton hospitalité. Nous sommes heureux que tu viennes. Ceci est probable, sinon ma venue n'aurait pas de sens. Tout le monde a appris à se connaître. Il semble que le roi ait reçu une attention supplémentaire de la part de tout le monde. Vegeta se sentit jaloux, considérant son père plus compétent et créant une ambiance amusante. Et plus que cela, Bardock avait reçu de la valeur après avoir sauvé le peuple essayant du dangereux enfant. Vegeta n'était pas satisfait de cela, alors il a essayé d'agir normalement. Quoi qu'il en soit, la fête s'est déroulée comme prévu. Gotin, j'ai tellement de chance que mon grand-père ait des positions plus fortes que Bardock. Vegeta. Qu'est-ce que tu veux mon père ? Profite de ton temps, tout est pour toi. Vegeta, je sais très bien pourquoi tu es si isolé de tout le monde. Parfois, il faut s'entourer de bonnes personnes. Tu as apporté le bonheur à ta famille mon fils. Il n'y a rien de mieux que de gagner l'amour de tes amis. C'est bien de le dire, car je suis le prince des essayants. Faisons de cette occasion un début vers le progrès mon père. Après la tombée de la nuit, l'atmosphère de la fête s'est terminée avec beaucoup de joie et de contentement. Les combattants de Seiyan étaient reclus dans un lieu de discussion. Roi Vegeta, j'ai entendu quelques mots sur vous de Berus, mais j'ignore encore les détails du passé dans lequel tu as vécu. Il est évident que tu ne connais pas le passé mon fils, parce que tu as fondamentalement ignoré l'identité de tes parents. Eh bien, je n'ai jamais parlé de ces sujets, mais je pense qu'il est temps de révéler la vérité. Le roi a raconté le passé, il y avait un roi nommé Plaxis qui régnait sur la planète Seiyan. Il est le père du roi Vegeta. Il menait des guerres qui duraient des décennies avec la race de Freezer. Ils étaient envahis par des gens maléfiques. Tout ce à quoi ils pensaient pendant ce temps était de préserver la dynastie royale pour continuer à régner. Le père du roi Vegeta a été tué quand il était jeune. Après cela, ils ont fini par se soumettre aux ordres de la race de Freezer. A cette époque, le roi Vegeta a reconnu Bardock et il a formé un syndicat pour se débarrasser de la race de Freezer. Il semble que tu aies traversé des moments difficiles mon père quand tu étais jeune. Oui mon fils, mais maintenant je passe un bon moment avec toi. Après cet événement, Goku est allé exaucer le vœu que Zeno a exaucé avec lui. Après que le vœu ait été exaucé, en ce moment sur la planète de Bérus. Bérus dormait profondément. Mais, il semblait qu'une personne étrange était entrée sur cette planète. Et c'était mystérieux, cet être s'est avancé en direction de vers Bérus. Si vous connaissez le souhait que Goku a réalisé, écrivez-le dans le commentaire et je téléchargerai le prochain épisode immédiatement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.